On est toujours dans la provocation, dans les guerres médiatiques, essayer de ternir encore davantage l'image du Mali, essayer encore de nous enfoncer davantage et surtout de faire peur aux Maliens. Vous savez, cette aide, elle n'existait pratiquement plus. Depuis les événements qui ont amené le président Assimi à la tête de la transition, la France était déjà partie. Maintenant, à travers ces ONG qui ne disent pas leur nom, en réalité, il y a quand même un soutien au théorisme, un soutien également quelque part aux groupes armés, etc. Et la France passe toujours par le trichement de ces organisations dites non-gouvernementales pour faire des donations, pour faire des appuis, etc. Moi, je pense que quelque part, à quelque chose, malheur est bon. Et je pense que le gouvernement de la République du Mali a eu à prendre la bonne décision. Et cette bonne décision, aujourd'hui, nous amène dans cette situation. On n'hypothèque pas la vie d'un État à cause de quelques individus. C'est sensible, mais il faut se regarder en face. Moi, je serai à la place de ceux qui travaillaient dans ces différentes activités. Et je serai à leur place. J'allais, avant même le gouvernement, annoncer que, bon, c'était plus la peine parce que chacun... Moi, je me dis quelque part que ce que je dois à mon pays, mon pays ne me le doit plus parce que c'est là où j'ai vu le soleil, c'est là où j'ai appris mes premiers mots, c'est au prix du contribuable malien que j'ai été à l'école parce que j'ai fait une école publique. Donc, quelque part, ma santé, etc., etc. Moi, je dis quelque part que... Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il ne faudrait pas voir de cet angle-là. C'est un mauvais regard. Et c'est pourquoi je dis quelque part que, profitant de cette occasion, les gens ont mis en avant ces mêmes préoccupations avec l'administration qui doit partir également parce qu'elle n'a pas sa raison d'être ici. Vous confirmez le départ de l'administration sur ce plateau, M. Bittard ? Oui, moi, en tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, ils vont partir. Mais pourtant, cela n'a pas empêché aux autorités de renouveler le mandat de l'administration. Oui, mais vous savez, nous sommes dans une transition. De toute façon, si Dieu le veut que le pouvoir, en tout cas, va dans la direction que nous, nous souhaitons aujourd'hui, en tout cas, je peux vous rassurer que l'administration ne serait plus là.